Il parle du programme de la pornographie C'est fini la pornographie Donc il est entré dans les deux Il tombe sous le coup du châtiment Des deux Thessaloniciens Chapitre Romain 3, verset 6 Quand on raconte les affaires de Aqsa Ne les critique pas Parce que Dieu sait ce qu'il va faire Tu diras, voici la femme des deux Thessaloniciens 3, verset 6 Je peux te garantir Tu le regretteras Vous le regretterez amèrement Parce que délibérément et publiquement Tu as décidé De te moquer de l'éternel Ne vous moquez pas de nous Ce message doit Impérativement arriver au pasteur Roland Vous savez, vous êtes L'église de Philadelphie est au centre d'un scandale Mais je vais vous signaler Prenez ça comme une information Pasteur Roland Avez-vous déjà pris du temps Au membre de Philadelphie De servir l'entourage L'entourage du pasteur Parmi ses adjoints Parmi les gens qui travaillent avec lui Dans son entourage proche Il est impédé J'ai posé le fond Donc, entendez-moi clairement Je n'ai attaqué personne J'ai révélé des secrets Que les gens ne savent La personne qui est en train De vouloir saboter la réputation Du pasteur Roland Là A Philadelphie Il sait que moi j'y sais Et bientôt Comme je dis comme ça Enquête au bandage de l'église Bon campagne Sous-titrage ST' 501 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 Tant que mon gars va faire la commune à des autres, éloignez-vous. Maintenant, ça veut dire, et pour les mousquetaires, et pour la sœur qui s'est mariée, elle est entrée dans les désordres, et pour des nils-les-ci. Nous ne voulons pas honte de le dire. Il parle du programme de la pornographie. C'est fini, la pornographie. Donc, il est entré dans les désordres, il tombe sous le coup du châtiment des deux Thessaloniciens, chapitre Romain 3, verset 6. Donc, « So mon nien a tévobis, ah, l'homme des deux Thessaloniciens, 3, 3, 6. » Quand on raconte les affaires de Aksa, ne les critique pas, parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Tu dirais, ah, voici la femme des deux Thessaloniciens, 3, 3, 6. Donc, ça veut dire qu'il a délibérément abandonné Dieu pour suivre la fin des désordres. Maintenant, qu'est-ce que la Bible ajoute là ? La Bible ajoute, « Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » 1, 7. Vous savez vous-même, comment il faut nous imiter. Comment il faut nous imiter ? Nous imiter. Maintenant, si qu'il faut les imiter, maintenant, est-ce que la question se pose, le mariage d'un mari d'autrui ? Parce qu'avant, c'est fini. Maman, je te salue. Il s'agit de moindres et de tous. Le plus petit de tous les hommes de Dieu. Je peux te garantir, tu le regretteras. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Tu le regretteras. Sauf le changement de programme de Dieu. Je t'annonce que dans la suite de temps, dans la suite de temps, ce mariage-là, cette relation-là, vous le regretterez. Vous le regretterez amèrement, parce que délibérément et publiquement, tu as décidé de te moquer de l'éternel. Et de jeter l'opprobre au moment où nous sommes en train de nous battre pour redonner de l'honneur à l'œuvre de Dieu. Donc, ne vous séparez pas. Personne ne va vous séparer. Dieu vient lui-même. Eh, attendez-vous. Vous allez entendre l'histoire de l'événement d'Aqsa. Dieu vient. Nous sommes le 4 février 2021. Retenez cette date. Dieu vient des infections jugements. Il vient lui-même. Vous la prendrez dans la suite de temps. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous, nous avons pris des mesures. Pour tous les gens qui sont à l'église, il est préféré de Balouba. Au ensemble, il faut que vous éloignez. Vous éloignez. Un point, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il s'agit du pasteur. Je sais que cette vidéo va vous parvenir au pasteur Roland. Mais je voudrais vous dire certaines choses. Peut-être que vous vous êtes tellement occupé. On ne vous dit pas. Posons les fonds. Les fonds. Avant de donner au pasteur Roland ce message, un homme que je respecte beaucoup, j'ai beaucoup de considérations pour lui. Mais cela ne m'empêche pas de juger ses d'idées, l'idée d'en. Rappelle-toi. Il est d'idées, l'idée d'en. Alors, si je le parle, c'est parce qu'il est d'idées, d'idées d'en. Au-delà de tous les problèmes que moi, je connais pour Philadelphie, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir ma bouche pour parler. Là, je parlerai de lui et je parlerai de quelqu'un d'autre dans Philadelphie. Pour leur dire, ne vous moquez pas de nous, ce message doit impérativement arriver au pasteur Roland. Posons les fonds. Les fonds. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 11 à 12. 1 Corinthiens, je vous l'ai dit. Excusez-moi, vous n'avez pas osé là. Je vais vous souffrir. Allez, on va le bêler, le pasteur Roland. Il est d'idées, 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 11. Pour poser le fondement pour le pasteur Roland. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un. C'est de vous éloigner, les gens qui vivent dans les deux. Bon, on a déjà compris qu'un axe a accepté de vivre dans les deux, les deux autres. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous, nous n'allons plus être avec eux. Ceux qui prient là-bas, comprenez que la Bible vous interdit. Si vous continuez, c'est-à-dire que vous êtes des fanatiques. Mais la Bible dit, à ces gens-là, notez-les. Et n'ayez pas de relation avec un tel monsieur, un tel frère, afin qu'il éprouve de la haute, de la haute. Il n'y a pas de relation nous revenons à Philadelphie, avec le pasteur qui, semblerait que aurait fait une vision qu'une chaussure que la sœur devait porter était prise et lancée mais malgré la vision il a quand même béni le mariage fausse à Libye Roger Baka ne considère pas que ça c'est une erreur délibérément le mariage a été célébré parce que nous disons à tout prix et de manière continuelle donne-toi de la taille spirituelle quand il n'y a pas de révélation le peuple marche sans frein le pasteur n'était pas révélé parce qu'il n'était pas révélé voilà il n'avait pas de frein il a célébré le mariage et après pour récupérer il dit ah ressaisissons mais moi je vais lui dire pasteur vous savez vous êtes l'église philadelphie est au centre d'un scandale mais je vais vous signaler prenez ça comme une information je dis je vous le donne comme une information je vous signale je ne pense pas que vous tous vous êtes au courant des ans je vais vous signaler ça aujourd'hui lis mon frère quelqu'un qui s'est nommé frère nous tout le monde vous avez dit frère en Christ est un puiduc un puiduc ou bien cupide ou bien qui cupide idolâtre ou outrageux ou ivrogne bon maintenant je vais poser les fondements rien qu'avec ces quatre phrases là que tu as données tu as dit idolâtre qui est pide un puiduc bon maintenant pasteur avec tout le respect des considérations pour philadelphie tous les traités de philadelphie écoutez allez dire au pasteur pasteur cette erreur là moi je n'étais pas moi je n'étais pas moi je n'étais pas moi je n'étais pas dans l'imbicité dans l'imbicité dans monique pour un pasteur public ça commence à devenir trop pasteur Roland avez-vous déjà pris du temps aux membres de philadelphie de sirver les entourages l'entourage du pasteur je repose ma question mon cher pasteur que j'aime beaucoup avez-vous vraiment pris du temps de sirver votre entourage je peux vous rassurer sans crainte d'être contredit épargner le scandale à côté du pasteur Roland n'amenez pas l'opprobre elle n'est plus loin cette opprobre tu sais c'est quoi cette opprobre c'est-à-dire que si le pasteur commence aujourd'hui à enquêter parmi les modérataires parmi ses adjoints parmi les gens qui travaillent avec lui dans son entourage proche il y a un PD l'entourage du pasteur je ne dis pas l'entourage lointain le pasteur n'est pas au courant je sais qu'il n'est pas au courant c'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour le dire en public il y a un monsieur qui vit avec un homme aussi ils sont là chargés de saboteur philadelphie que le pasteur verifie dans son entourage il modère c'est aussi un pasteur très proche mais cet homme sort avec les hommes le pasteur n'est pas encore au courant mais le moindre de tous le plus petit de tous les hommes de Dieu la sentinelle il a sonné là il a fini mon tout il a fini mon tout il a fait un scandale que Dieu puisse le veiller encore afin que il a encore un autre un autre qui a prétendu il a un mariage un autre il a un autre il a moins la petite on risque de tomber dans une occasion quand ça tombe la sénat dévoilée et comme non j'avais rêvé aussi qu'il y avait des gens qui faisaient ça ah non 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 c'est le moment et je profite de l'occasion pour saluer mon frère Atoms je pense que le diable cherche à voler le destin d'Atoms Atoms c'est un garçon qui a un monsieur qui a un potentiel de ne pas mourir sur la chair Atoms sa vie ne devait pas s'achever sur la chair au moment où nous parlons ici Atoms je crois il aurait même une chaîne de télévision personnelle pour l'adoration c'est un monsieur aujourd'hui après l'amour d'Alem Moloto Atoms ne devait pas être dans l'absence qu'il a le diable est un voleur de défis il le plat il le met là où il a une motivation là où il a les ambitions prêcher c'est pas l'ambition de l'homme mais chanter ça c'est une vocation de l'éternel si quelqu'un ose le dire dans ce pays qu'Atoms n'est pas chanteur qu'Henri papa n'est pas chanteur je lui dis frère prends ma main même dans les ciels ça va pousser et je sens de plus en plus l'église commence à sentir l'absence de mon frère de plus en plus il a retiré son épée du carnage et ça l'a dit qu'il a dit qu'il est au pays qu'il a dit qu'il a dit je vais chanter quelle est la chanson que je vais chanter je vais juste dire c'est parce que l'église est quoi je vais passer donc je posais le fond donc entendez-moi clairement je n'ai attaqué personne j'ai révélé des secrets que les gens ne savent pas la personne qui est en train de vouloir saboter la réputation du pasteur Roland à Afidaderfi il sait que moi j'y sais et bientôt comme je dis comme ça enquêtez-moi dans l'église pas au Kambaye parce que tout le monde dit l'église est née il n'y a pas il n'y a pas sept ans même pas dix ans une église qui commence à faire parler que Dieu te bénisse c'est le moment de savoir que Roger n'est pas sain mais les écritures disent quoi autant qu'il y a de ne pas être avec un tel frère mais pendant ce moment il nous a infiltrés que Dieu te bénisse Amen merci beaucoup je crois que vous avez écouté attentivement bien sûr sa réaction alors nous avançons comment décoder comment décoder il y a deux signes bien sûr que vous avez promis donc nous allons continuer bien sûr avec les écrits moi je pense que tu ne dois pas oublier que nous avions parlé de deux phénomènes le premier c'est la bête qui montait de la mer Apocalypse chapitre 13 le verset 1 on nous montre la bête qui montait de la mer on dit qu'il avait sept têtes avec dix cornes c'est ce que Daniel explique dans la statue qu'on nous montre là il avait les orteils qui étaient en moitié en fer en moitié en argile c'est à dire que la bête qui monte de la mer est une bête qui a sept têtes comme représentation le secte montagne de l'Italie de l'Italie j'espère que Jordan ne va pas nous faire l'étagre et ne va pas nous montrer maintenant avec les sept têtes c'était pour identifier les sept montagnes de l'Italie maintenant il dit qu'il avait dix cornes alors si vous rentrez dans le livre de Daniel Daniel nous dit il s'agit de cette statue qui au niveau de pied avait dix orteils on nous a expliqué les dix orteils représentent les dix pays qui feront alliance avec l'Italie pour faire la marche et donner la vie à la bête c'est à dire maintenant la bête qui monte de la mer donner le pouvoir à la bête qui monte de la terre ça c'est Apocalypse chapitre 13 le verset 11 on est là histoire des choses on va bien parce que si on oublie l'histoire on ne sait plus comment évoluer avec comment décoder vous voyez ce symbole ici on explique alors maintenant on en arrive où certains disent frère Roger mais ces phénomènes ne vont pas arriver nous on sera déjà enlevés nous aussi on insiste c'est pour arrêter de distraire le peuple le peuple vous avez distrait le peuple ici maintenant voilà Marc Tabou avec sa valise jusqu'aujourd'hui bonjour Marc que je t'obénisse c'est Marc Tabou et alors maintenant comme nous sommes en train de décoder voilà ce qu'on va décoder aujourd'hui aujourd'hui principalement nous allons faire comprendre aux gens que nous avons parlé de 6 l'ouverture de 7 sceaux Apocalypse 6 mais lorsque vous rentrez dans le livre de de Thessaloniciens au chapitre 2 le verset 3 au verset 5 vous allez voir parce que j'ai demandé dernièrement à Jordan il m'écrit ça il n'a pas écrit avant que ne vienne la fin du monde il y aura trois mystères je n'ai pas dit ministère mystère mystère m-y-s-t-e-r c'est-à-dire des choses que vous n'avez jamais entendues que là il n'a jamais vu qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme et ces trois mystères s'appellent primo mystère de l'apostasie Matthieu chapitre 24 verset 1 verset 7 ça on a démontré on l'a démontré par Apocalypse 6 l'homme qui sevoçait le cheval blanc j'espère que tu te rappelles apôtre des gentils parce que toi aussi viendrai le moment d'ailleurs je voulais faire un séminaire de répétition il y a une hôte ah bon apôtre de l'éleur bah il n'y a pas d'internet jalousie contre il n'y a que lui il n'y a que lui mais pourquoi vous ne voulez pas que ça soit lui vous croyez que cette émission quand on le fait c'est simplement parce qu'il est assis là ça demande beaucoup de maîtrise et beaucoup de connaissances beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie on est là vous voyez seulement qu'on fait l'émission mais mes frères vous ne savez pas la transpiration même quelqu'un qui fure me transpire déjà mais n'habite nous qui sommes sur le plateau posons le fort le fort ok maintenant apocalypse chapitre 13 le verset 1 parle de la bête qui monte de la mer la mer méditerranéenne au delà c'est l'état d'Italie on y va maintenant maintenant dans apocalypse 13 11 il y a une bête qui monte de la terre de la terre ça s'appelle va vatican vatican n'est pas dans la mer vatican est dans la terre il a pour responsable le pape le pape maintenant si nous lisons deux thessaloniciens au chapitre 2 le verset 3 5 nous allons comprendre maintenant qu'il s'agit de quel mystère parce qu'on a parlé déjà du premier mystère le mystère de la peau l'apostasie maintenant lisons deux thessaloniciens chapitre 2 le verset 3 verset 5 posons le fond on y va quelle personne ne vous séduisent docinima manière car il faut que l'apostasie arrive donc il faut qu'il y ait abandon spectaculaire de la foi or par rapport à l'abandon spectaculaire de la foi nous avons parlé d'apocalypse chapitre 6 si tu vas dans l'apocalypse 6 c'est alors que tu verras le verset 1 nous dit déjà qui est cet homme qu'on appelle le mystère de la peau de l'apostasie je vis je regardais quand l'agneau ouvrait un de sept sceaux et j'entendais l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix forte viens je regardais voici Paris un chevalet blanc voilà côté des amuséranais de Jordan une couronne le fut donnée il partit en vainquait de pourvain c'est le faux prophète 2 pierres chapitre 2 verset 1 à 2 il y aille parmi le peuple des faux prophètes il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes perdicieuses qui régna le maître qui les a créés ils attireront vers une ruine soudaine complété par Mathieu chapitre 24 posons le fond le fond je vous donne le moment le moment le moment il n'y a pas ici il y a fallu les roux 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 saint ben le Matthieu chapitre 24 posement le mystère de l'apostasie, nous dit exactement ceci. Le verset 6, au commun, rapidement, parce qu'il faut que ta matière allait là. Le verset 6, c'est dit comment? Non. Le verset 4. Verset 4. Je lui ai répondu. Prenez garde que personne ne vous séduit. La Bible l'a dit dans des Thessaloniciens, au chapitre 2, la Bible l'a dit que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée. Donc, tous les journalistes qui apparaissent à la télévision pour dire que ce sont de la race des séditeurs. Ils viennent vous séduire. Or, la Bible dit qu'on ne vous séduisait pas. Donc, des faux docteurs, accompagnés de faux journalistes, qui viennent séduire le peuple de Jésus. Maintenant, le mystère de l'apostasie représente quoi? Là, dans le verset, là. Continue. Car plusieurs viendront sous mon nom. Et bien là, il y a quoi? On n'a pas dit qu'ils viendront. Le français est clair. On n'a pas dit qu'ils viendront à mon nom. sous mon nom. C'est-à-dire qu'ils opèrent sous le label du nom de Dieu. De Dieu. Mais ils ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi nous avons des prédicateurs. Même quand tu l'entends, il dit je vous assure que l'église catholique c'est une salle d'attente pour l'enfer. Lui aussi, il opère sous le nom de Dieu. Mais il n'est pas avec un Dieu. Vous avez le fond. Des fonds. Même s'ils me courent à la maison, on a gagné une âme à limiter. Maintenant, ayant parlé de l'apostasie, ce n'est pas ça notre souci. Mais notre souci, c'est d'entrer maintenant dans le deuxième mystère. Le deuxième mystère, c'est quoi ? On rentre maintenant dans les Écritures, dans le livre. Le texte de son ici, chapitre 3, verset 4. Tout le monde voit qu'il y a une corrélation entre tout ce que nous sommes en train de dire. Bon, mon jeune frère, Marcel. On va faire ceci. Laisse-moi attaquer l'église catholique. Toi, va chez l'islam. Beaucoup de glissons. Islam. Marcel, toi, t'attends. Bon, ça, c'est une salle d'attente. Mais là-bas, c'est le salon. Toi, prends le salon. Moi, je reste avec la salle d'attente. Je vais vous faire un peu de la salle. Eh ! Alors, bon. Allez, là-bas ! Je vais vous faire un déjeuner. Je vais vous renforcer la sécurité. Alors, avalons-les ! Passons-les fort. Allons dans le deuxième. Maintenant, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 4. L'adversaire de celui qui s'élève de tout ce qu'on appelle les... Kanga-kanga-détail. Mon mou non a ajouté le milamakama ben aranza. T'es kanga-détail. Mon mou non a ajouté le milamakama ben aranza. T'es kanga-détail. Maintenant, comment est-ce que tu as écrit ce qu'on appelle la personne sur l'explication ? Tout le monde doit. Ou de ce que l'on adore. N'y a un seul ton gouton, mais là-bas, tout le monde. Jusqu'à ce soir... Je ne sais pas si vous attendez. J'informe aux gens. Au-delà de tout ce qu'on adore, il y a quelqu'un qui vient le prendre. Salut ! Jésus-Christ, il soit loué. Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui vient. Mais c'est la bête qui monte de la terre. Cette bête-là vient prendre la place de l'adoration. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Nous allons le découvrir. On y va. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Maintenant, on dit ceci. Ce mystère qui vient là, il va prendre la place de Dieu. Où se trouve Dieu ? Le salut vient de qui ? Des juifs. C'est-à-dire jusqu'à présent. Il va s'élever un homme. Qui va constituer la bête qui va jouer dans les deux cornes ? La bête qui monte de la terre, Apocalypse 13-11, montrez-nous, il a des deux cornes. Qui représente quoi ? Un seul gouvernement, mon. Et une seule religion, mon. Maintenant, la bête qui monte avec la corne, l'une seule religion mondiale, c'est celui-là qui va vouloir prendre maintenant l'adoration de tout ce qu'on adore. Donc bientôt, l'église du christianisme sera déclarée une religion terroriste. Le chuménisme va se faire entre l'islam et l'église catholique. D'ailleurs, je te signale que l'église musulmane vient de faire un cadeau à l'église catholique. Ils ont fait une mosquée avec le nom de la Sainte Marie. Ah, tu n'as pas suivi ça ? C'est déjà fait. Maintenant, il faut qu'on éclaire les gens, hein, sur ce qui concerne, hein, cette corne-là, qu'on appelle, la nouvelle religion mondiale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a parlé ? Il y a quelqu'un qui l'a expliqué dans la Bible ? On entre maintenant dans le commandant de décoder. Lorsque nous entrons ici, il faut que nous expliquions les gens. Il y a, dans l'Apocalypse 6, il y a quatre êtres vivants. Bon, maintenant, je vais vous dire qu'il y a quatre êtres vivants. Il y a quatre êtres vivants, on va enlever la Jésus. Regarde bien. Nous allons noter un fait et passer directement. Va vite dans l'Apocalypse chapitre 2 et l'Apocalypse chapitre 6. Regarde bien. On va sauter, hein. Apocalypse 6, le verset 1. Malabini, il y a un. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Un. Et j'ai entendu l'un de quatre êtres vivants. L'un des quatre, tu dis combien ? Trois. Donc, la présence de quatre êtres vivants à côté du trône, c'est de jouer le rôle, d'attirer vers l'humanité le jugement que Dieu commence à faire à partir de l'ouverture des seaux. Donc, en réalité, l'humanité vivante, l'espèce humaine, ne connaîtra que quatre fléaux. Fléaux, en raison de quatre êtres vivants qui attirent les événements pour les êtres vivants. Maintenant, va rapidement. Prends l'Apocalypse 6, 2. Qu'est-ce qui est écrit ? Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc blanc. Un arc, une couronne lui fit donner. Donc. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. L'apostasie vient pour les êtres vivants. Vivants. Bon. Maintenant, l'Apocalypse 6, 3. Tu verras que c'est toujours pour les êtres vivants. On dit quoi ? Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Donc, à partir d'ici, tu comprends qu'Apocalypse s'appelle encore des poèmes qui attirent les êtres vivants ? OK. Apocalypse 6, le verset 7. Vas-y. 7. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Donc, quatrième être vivant, maintenant, Jordan nous a montré dans tous les éléments ici que le premier saut, c'est un homme qui appelle. Il nous montre un homme qui tient les cachets. Quand il frappe, le premier vient. Donc, comme il a quatrième saut, c'est le quatrième être vivant, maintenant, regarde le cinquième saut. Pote-toi, t'en a couru l'élo. Pose-toi le fond. Le fond. L'Apocalypse 6, chapitre 6, le verset 9. Qu'est-ce qu'on a dit ? Quand il ouvrit le cinquième saut. Quand il ouvrit le cinquième saut. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Est-ce que tu as vu un être vivant crier ? Non, parce que maintenant, c'est fini. Les quatre êtres vivants sont finis. Maintenant, il dit ici, je vis sous l'autel. Ce ne sont plus des êtres vivants. On arrive maintenant au point où nous allons parler de nos nouveaux Abka, Kao. Ah, tout le monde dit. Ordo Abkao veut dire quoi ? L'ordre par les Ka, les Kao. Il va se faire maintenant. Que la corne qui représente le seul gouvernement, il va commencer son opération maintenant. Or, l'activité de Ordo Abkao, les deux autres par les Kao, commence par Joébi. C'est pourquoi j'ai commencé à signaler aux gens bien avant que Donald Trump ne va pas, va partir. Joébi Den, c'est la personne qui va commencer l'exercice maintenant de plein pied de Ordo Abkao. Il représente maintenant quoi ? C'est l'incarnation de ce qu'on appelle le Groot Reset. Celui qui reçoit les instructions de celui qu'on appelle la nouvelle religion, la bête qui monte de la terre, ça s'appelle le pape, le pape, avec le va, le Vatican. Ils vont traiter une alliance de tous les deux. Maintenant, cette alliance a des conséquences sur le plan biblique. C'est là où maintenant les gens doivent s'attendre aux événements que nous allons annoncer maintenant. Parce que vers Joébi Den, les événements que nous allons annoncer commencent. Posons le fond. Le fond. Ok. Réder de bien. Quand tu vas dans l'Apocalypse 6, l'ouverture du cinquième saut, parce que tu as vu, on a parlé d'un être vivant. Non. Non. Donc, c'est une section intermédiaire qui laisse passer l'événement de l'anarchie. Le Novus, ou le Horde Abkao, égale l'anarchie. L'anarchie est sémée à partir de l'oligarchie de 13 familles consacrées à Lucifer, qui sont représentées par le dessus du pyramide qui est derrière le biais d'un dollar. Avec un oeil à l'intérieur, avec la lumière qui se propage dans tous les sens, cet oeil représente le contrôle et la domination mondiale. À travers un seul gouvernement mondial, maintenant, regarde les événements susceptibles d'arriver avant que nous mettons un mensongement biloco. Avec l'accession de Joébi Den, c'est maintenant l'interlude entre l'Apocalypse chapitre 6, 9 et l'Apocalypse 8. Tout ce qui se passe là à l'intérieur, il n'y a aucun être vivant qui parle. C'est l'anarchie qui commence maintenant. Le désordre le plus total. Toutes les nations qui ne voudront pas marcher de pair avec le seul gouvernement mondial, c'est une période où ils vont s'aimer l'anarchie partout. Cette anarchie fera que les désordres vont s'organiser dans les mondes. La criminalité va augmenter. Les coûts d'Etat vont se faire. De maladies et des épidémies vont circuler comme j'avais circulé. Voici quelques éléments qu'il faut retenir. Je peux citer quelques-uns. Dorénavant, la pornographie sera enseignée dans les écoles publiquement. Il faut le noter. La pornographie, y compris la notion sur les homosexuels et le lesbien, sera encouragée et sera demain obligatoire présentée dans les cinémas et dans les télévisions. C'est le premier point. Notez-le. Dans le jour à venir, vous le verrez. Ou peut-être ça a déjà commencé. Mais maintenant, ça sera beaucoup plus visible. La drogue, c'est la relaxée et la dose nécessaire pour sa disposition. Donc, on va délibérément tolérer la drogue. Je crois qu'il nous montre la drogue, c'est la poussière, la cocaïne, les hachiches, tout ceci, c'est l'entouré. Bientôt, le système économique sera organisé de manière à ce que il y ait une classe dirigeante qui oriente et qui contrôle la production de la nourriture et d'autres services. Ça dit que ça ne sera plus de magasins libres comme ça, de champs libres, vous allez travailler vous-même pour avoir une production autarctique. Non ! La production sera contrôlée partout dans le monde. De manière à ce qu'il y ait une classe dirigeante qui donne seulement cela. Vous refusez, on ne vous donne pas. C'est là dans le but de favoriser les personnes qui ont accepté le vaccin afin de mettre les autres dans un système de souffrance afin qu'ils acceptent le vaccin. Et au-delà de cela, une carte de vaccination sera tolérée de manière universelle pour empêcher les autres de voyager. Lorsqu'ils vont souffrir, ne pouvant pas accepter ça, ils vont adopter quoi ? Qu'ils aient le vaccin et ensuite, la carte de vaccination qui tannent ou ce qu'ils vont disposer là. Je n'ai pas fini, mon frère. Avec l'alliance des deux orteils, le monde sera dirigé par des décrets exécutifs, par le comité de 300. Il y aura 300 personnes qui vont constituer un comité et le président de la République seront en dessous du comité de 300. Je continue. Le malade ainsi que le vieux qui souffre seront éternasiés. Ça veut dire là où on constatera que dans une ville il y a beaucoup de vieux, il y a beaucoup de grandes personnes, on va utiliser tous les moyens pour éliminer tous les vieux au-delà de 65 ans. Ça, c'est la nature qui entre maintenant. Mais je voudrais qu'on pénètre maintenant cette vérité en accord avec l'Apocalypse chapitre 8. nous lisons l'ouverture de 8 rangs trompettes. 7 trompettes, excusez-moi. Nous avons 7 seaux. Maintenant, nous sommes en train d'aller les 7 trompettes. OK. Parce que nous avons dit entre l'Apocalypse et 6, l'ouverture de 5e seaux jusqu'à l'Apocalypse et 8, ce sont maintenant l'anarchie. Il n'y a rien qui est signalé là à part les événements anarchiques dans le pays, dans le monde entier. Nous tombons maintenant dans l'ouverture des 7 trompettes. Maintenant, Jordan nous montre une trompette. Quelqu'un qui tient la trompette. Quel veut dire ce langage ? Je voudrais finir par ça aujourd'hui devant Amonwana. Nous allons commencer. Posons les fonds. Les fonds de bon. Lisons. Apocalypse chapitre 8. Le verset 2. Le 1er verset 1. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur firent données. Donc, c'est-à-dire comme une époque où il y a même si vous ne le voyez pas. les 7 anges de l'éternel qui contrôlent les ventes de l'humanité sont déjà descendus. Parce que John Beattel veut commencer l'activité. Si on leur laisse la liberté, ils vont éteindre la race des élus. Pour qu'ils n'aillent pas la facilité de mettre la main sur leurs élus parce que, rappelle-toi, il lui fait donner le pouvoir de faire la guerre à Dieu et de faire la guerre au saint. Or, la guerre au saint, c'est la guerre qui va persécuter les chrétiens pendant cette grande tribulation qui prendra les 70 semaines de Daniel en accord avec Daniel chapitre 9. Je vais le détailler bientôt. Papa Ozilia ? Je suis là. Mais il y a la question qu'il pose. Les sept trompettes commenceront quand ? Parce que Dieu est bien déjà là. Parce que les gens commencent à nous regarder maintenant, papa. Ils suivent cette émission avec la perspective d'anticiper les événements. N'oublie pas, la conférence que nous avons faite est intitulée de la race. Le rassemblement des anticipateurs du cosmos événementiel. Donc, nous dévençons notre génération. nous prédisons et en même temps nous préparons le peuple à savoir quelle attitude de prendre. Je te laisse mon cher, tu dois te demander toi aussi frère Roger. Qu'est-ce qui va marquer ça ? Je crois que ça doit être ta préoccupation. Ça va commencer au moment de la conclusion de l'alliance qui permettant le rétablissement des sacrifices et de l'offense. Disons Apocalypse 9, 27. Posons le fond. Le fond de moi. Non, Daniel. Daniel, chapitre 9, le verset 27. Toi, pape. Ah, je suis tombé à ma tête. Posons le fond. Le fond, oui, mais Daniel, Daniel, livre prophétique. Daniel, après, après, Esaïe, après, Jérémie, après, Ézéchiel, je suis tombé de Daniel. Donc, bien-aimés, l'avènement de Joe Biden a une importance très capitale dans le décodage des événements du temps de la femme. Bon, il nous donne Joe Biden. J'espère que vous le voyez en image. Maintenant, Joe Biden, son accès au pouvoir détermine le commencement de Ordo Abka écrit Ordo O-R-D-O espace. Parce que il faut que il faut que il faut que tout le monde a mis Ordo et A-I. Ordo O-R-D-O espace Ab A-B espace K-O C-H-A-O Ordo Abka le désordre par le K c'est ça l'anarchie qu'il va déjà commencer à préparer. Mais l'accession de Joe Biden, il va commencer à signer des décrets pour activer rapidement la mise en place du système de la bête qui monte de la terre avec les décors. Il le fera rapidement parce qu'ils sont vraiment en retard. Donald Trump les a empêchés de le faire. Maintenant comme il est entré par rapport au calendrier il est en retard. Ça devait déjà commencer en 2020. Maintenant la période qui est restée là Joe Biden les a retardés spirituellement. Toquimban posons le fond. Le fond. Bon. Maintenant Daniel 9 au 27 dit quoi. Nous commençons à expliquer les gens nous commençons à expliquer à ce qui croit que l'église sera enlevée vous commettez une erreur très grave. Matthieu chapitre 22 verset 29 vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu. Les hommes étaient là pour interpréter les événements à venir. Daniel 9 au 27 dit quoi. il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera une solide alliance avec plus avec plusieurs. Pendant combien ? Une semaine. Alors papa une semaine égale combien de jours ? Sept jours. Tout ce qu'il y a on a de voir. Il c'est qui ? La bête qui monte de la terre avec deux ? D'accord. Voilà. D'une part c'est le nouvel ordrement mondial. C'est-à-dire c'est le gouvernement mondial. Maintenant on dit que celui qui monte là il fera une solide alliance avec plusieurs. Pendant combien ? Une semaine. Oh ! Les orteils rentrez bien dans Daniel. Les orteils de Daniel qui l'a vu de la statue c'est combien dit ? Dix orteils. Il y avait alliance entre le fer et l'argile. Je vous ai dit que les dix cornes représentent les dix pays qui vont faire l'alliance. Maintenant on est là. Dieu habite qui est le tel qui est venu là. Il va commencer une série officielle des alliances avec des états dont je vous ai cité l'Italie. Dont je vous ai cité la France. Je ne me suis pas arrêté pour vous parler de l'anglais de l'angleterre. Je vous ai même cité le nom de cette femme qui dit toujours être naître suisse. Maintenant ici on explique il fera l'alliance avec combien ? Plusieurs. Plusieurs c'est comment c'est ? C'est dix non ? Ça les dix orteils. Mais dans cette alliance elle sera fragile retenée. L'alliance que Dieu habite va vouloir traiter avec dix pays pour gouverner le monde avec le décret de 13 de comité de 300. Ça ne sera pas solide parce que c'est en moitié fait. C'est en moitié A. Ça dit le mélange des deux métaux ne tient pas. L'argile ne réussit pas souvent son mélange avec le fer. Ça commence à se rompre parce que l'attachement est difficile. Bien qu'ils le feront mais ce sera une alliance qui ne sera pas solide. En raison de quoi ? En raison de deux matières qui c'est ? Voilà. Donc maintenant cela rejoint la pensée des dix orteils de Daniel de la statue que l'on nous montre là. Maintenant on nous dit ici cette alliance sera faite pendant combien de serre ? Avant une semaine. Une semaine à combien de jours ? Sept jours. Pour comprendre le langage de sept jours je vous ai dit lorsqu'on a lu ici Daniel avait parlé de combien ? De 42 ? 42 mois Il faut vous rappeler On a estimé dans les calculs les 42 mois donnaient combien ? 3 ans et demi Or quand il dit une semaine prenez une semaine et divisez par D ça donne combien ? 3 ans et demi Donc c'est ce que Daniel a dit là-bas Il dit autour de la moitié de 3 ans et demi lui il crétera une alliance Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine Ok la moitié de la semaine c'est combien ? 3 ans et demi Donc une semaine c'est 7 ans De 2020 en 2020 27 Une semaine égale 7 jours Un jour il regarde une année On dit pendant l'accession de cet homme-là quand il viendra il fera une alliance avec plusieurs Nous avons dit c'est les 10 orteils des dents mais il le fera pendant une semaine une semaine Or dans une semaine on dit qu'après 3 ans et demi Mais ici maintenant on nous explique dans Daniel 9 ou 27 que le 7 jours représentent ces 7 ans de 2020 en 2020 27 Mais les gens disent non Joe Biden est venu en 2021 Je dis non il est en retard il devait venir normalement beaucoup plus avant ce qui fait ça c'est quoi ? C'est parce que Donald Trump qui était l'ennemi des mondialistes a tout fait pour bloquer l'avancement de leur projet Maintenant ils récupèrent cela rapidement Mais il a été voté en 2020 mais consacré plutôt ordonné en 2021 les 19 ou le 20 janvier Maintenant les retards qu'ils ont connus Daniel nous explique c'est ici la compréhension des commandes décodées 7 jours égales c'est 7 ans Mais on dit pendant le 7 ans 2020 en 2020 donc 27 tout celui qui est un héros tout celui qui est en Amérique tout celui qui est en Asie en Australie il va contempler jusqu'en 2027 les 7 trompettes vont frapper donc quelqu'un dit là-bas nous sommes la race du seigneur frère il faut être de la race du seigneur croire aussi à la parole du seigneur mon cher et durant la moitié de la semaine maintenant la moitié de la semaine si vous prenez 2020 plus 7 ans ça fait combien 2020 27 donc on dit le 7 trompettes avec l'accession du nouvel ordre mondial et de Hordo Abaka ça prendra combien d'années 7 ans maintenant on dit que pendant les 7 ans à la moitié c'est 42 42 mois non 42 mois ça fait combien 3 ans et 2 qu'est-ce qui va arriver en 2023 mois de juin c'est pas moi c'est ça on dit quoi il fera quoi il fera cesser il fera cesser les sacrifices et l'offrande les dévastateurs commettra les choses le plus abominable jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur bon maintenant il faut qu'on explique cette partie là montrez moi la bête qui monte de la mer il a des il a 10 cornes vous avez vu il faut maintenant que vous me répondez j'aime que tu me répondes aussi parce que quand nous on comprend et on se comprend les 10 cornes nous avons dit d'après Daniel les 10 cornes représentent les 10 orteils maintenant on a dit que les 10 orteils représentent l'alliance des 10 moitié fer moitié ok si déjà apôtre toi tu me réponds comme ça c'est qu'il y a aussi répond dans la maison 1 si il fera une solide alliance avec plaisir donc c'est à dire qu'apocalypse 13 1 la bête 11 plutôt 13 11 la bête qui monte de là de la terre maintenant tu t'en as deux tessaloniciens trois l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on a on adore jusqu'à s'autoprogrammer le même il est devenu Dieu maintenant regarde ici on dit à l'espace de trois ans et demi il fera cesser le franc donc ça veut dire tout simplement la guise en panier tu as l'impression panier tiens bon ça veut dire il fera cesser le franc qu'est-ce que cela veut-il dire dans le langage décodé posons le fond avalons le rouleau maintenant le règne de la bête apocalypse 13 associé avec l'apocalypse de 13 11 veut tout simplement dire ceci il rétablira il rétablira l'ancien culte judaïque dans le temple il rompera l'alliance avec le juif au milieu de cette année c'est ce qui est dit ici bon c'est ici la vérité de ce que vous voyez le bicéphalisme au milieu de l'église de réveil au congo c'est la conséquence de cette histoire qui vient de loin il va cesser les cultes et l'offrande de quel culte on parle parce qu'on dit maintenant que Joe Biden avec l'Italie c'est à dire un seul gouvernement mondial les Etats-Unis d'Amérique une seule religion mondiale il le va le Vatican à travers l'écuménie l'écuménisme maintenant ils vont s'associer pendant la moitié de sept jours ils feront cesser retenez la date du mois de juillet 2023 un événement sera décrété par l'église catholique on va cesser l'offrande c'est à dire le culte judaïque l'alliance est-ce que vous savez que les Etats-Unis c'est un allié un vétérin d'Israël je ne sais pas si vous le savez les Etats-Unis dans toutes les positions par rapport à la Palestine ils soutiennent toujours Israël c'est parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui le seul culte qui est fait c'est le culte des juifs mais comme John Biden vient le sacerdoce qui va marcher avec le pouvoir des mondialistes c'est le sacerdoce de la Kabbalah juif et si tous les présidents de la république qui seront sous la disposition de 300 seront obligés d'accepter à côté de pour saper la religion chrétienne les gens qui acceptent l'écuménisme et la Kabbalah c'est à dire le port de vêtements sacerdotaux et la cause à la situation légale officielle en 2023 au mois de juillet il va recourir maintenant au culte judaïque nous allons lire maintenant l'apocalypse 12 et 12 pour montrer que les Etats-Unis vont rompre en 2023 les relations diplomatiques et religieuses qu'il avait avec l'israël il va rentrer dans le culte ancien du judaïsme ce qui permettra maintenant qu'en plus il s'appelle l'église chrétienne l'apocalypse 12 et 12 va poser le fond les fondements disons vite vous qu'on termine 12 12 c'est pourquoi rejouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 et l'obinime posons le fond 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous joie joie on a commis une petite erreur 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 chapitre 2 4 l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce qu'on adore en 2023 l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce que l'on adore de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu c'est proclamant lui-même bientôt il y aura les cultes lycéphériens on va commencer à adorer officiellement Baphome mais officiellement et qu'on y en a 2023 la juillet écoute-moi très bien l'église catholique en tant qu'institution religieuse n'existera plus il va se disparaître pour s'éparpiller dans l'église il va confesser au milieu on va dire que c'est anglican on va dire que c'est pentecôtiste non on va dire que c'est déjà qu'on a quand il va être catholique on va dire que c'est qu'on a fait dans le cadre de la religion mais il va dire qu'on a fait dans le cadre de la religion et pourtant on va dire Matthieu chapitre 24 le verset 15 c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit un lieu saint c'est pourquoi il va dire que celui qui lit fasse attention c'est pourquoi il va dire qu'il va dire Daniel 9 9 20 27 il fera cesser le franc le franc or nous sommes déjà en plein écuménisme c'est le mystère de l'iniquité ok tu as commis donc ça tente de ce qu'on doit expliquer ce mystère de l'iniquité dans le vertil de cette trompette maintenant pour conclure Apocalypse 8 1 et 8 7 tu as tout le monde Apocalypse chapitre 8 verset 7 le premier sonat de la trompette et il eut de la grêle et du fait mêlé de sang qui furent jeter sur la terre et quoi il n'a m'a belé et le tiers de la terre fuit brûlée un tiers il n'a m'a belé et qui donc après l'enlèvement le monde c'est qu'on a de la photo avec les on�� je le dis c'est quoi quand on a dit j' Shivani c'est qu'on a dit il n'a même pas Oksida, oria, tu aurais habité ce qu'on devait faire à domicile éticale. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de richesse. Ah, Ouzana. Tu as dit qu'il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'inventilier, aidez-nous. Mais je veux dire que tu vas comprendre la vérité, il est temps, ce qu'on me dit dans la campagne, il y aura une catégorie de gens qui seront bénéficiaires de la loi d'exception. Il y en a beaucoup moins qui s'attachent à ce mouvement, c'est la communauté de Sion. Des gens qui ont accepté de marcher dans la scène d'octrine et d'écouter la parole du salut. Ouzo t'es. Tu es un bâton, tu es un bâton, tu es un bâton, tu es un bâton. Pour nous, tu es un bâton, tu es un bâton, tu es un bâton, tu es un bâton. Tu es un bâton, tu es un bâton. Tu es un bâton, tu es un bâton. 2021, c'est une année de troublée, de souffrance, de tribulation pour les non-croyants. Tu es un bâton. Père céleste, au nom de Jésus. Père céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorie. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Habite en moi. Et épargne-moi. Dans les événements du temps de la grâce. Non seulement moi. Non seulement moi. Ainsi que toute ma famille. Ainsi que toute ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous avez eu l'habitude beaucoup d'intercéder pour moi. Priez beaucoup pour moi. C'est un travail qui nous suscite beaucoup de compas. Vous n'avez pas d'idée. Priez pour Alain Bélet. Que les Seigneurs vous bénissent. Je remercie le pasteur Roland. Pour avoir entendu mon message. C'est un message d'amour. Que je le transmets. Parce que quelqu'un avait saboté sa réputation tout autour de lui. Chose que je ne veux pas. J'aime bien aller à Thoms. Je lui dis fais attention. Nous t'aimons beaucoup. L'Église est en train de te perdre. Progressivement. Tu deviens de plus en plus absent. Alors que moi je sais. Tu es un puissant homme. Et qui doit travailler dans l'adoration. Ne laisse pas les diables te voler ton destin. Par la chair. Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis. Un message d'amour pour vous tous. Que l'Éternel vous bénisse. Pour tous contacts. C'est RON 0 T53 90 739 66 785. Ce numéro est aussi sur WhatsApp. Merci pour vos dons. Merci pour vos caméras. Merci pour vos décélères. Merci pour vos micros. Et merci pour vos soutiens financiers. Qui nous permet de payer des amis qui travaillent aussi avec nous. Et surtout nous aider aussi dans la prise de responsabilité. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien mesdames et messieurs. Puisque nous croyons à notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Voilà. Nous mettons un point final par ici. Alors continuez toujours à vous abonner sur nos deux chaînes respectives bien sûr. Evangéliste Roger Baca Télévision et Nouvelle Tendance TV. Faites le maximum de partage. Donnez aussi l'occasion à d'autres personnes bien sûr d'en bénéficier. Parce que nous ne nous resterons pas seuls bien sûr à bénéficier de cette matière. Merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Et continuez toujours à prier pour l'homme de Dieu. Et nous également. Alors on se fixe au rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien. Bye bye à la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est parti. C'est parti.